Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Légende de Timmy sur Open Universalis 4. Une série dans laquelle on sort d'une guerre contre les Mamelouks où on l'aura bouffé l'Arabie pour être assez simple. Et puis d'une guerre qu'on... et on a lancé une guerre contre Tunis pour relâcher Tripoli et puis nous faire un vassal ici qu'on pourrait feed. Le gros problème que je n'avais pas anticipé du tout, c'est que le fort de la région est le fort de Djerba qui est sur une île. Et pour y arriver, il faut le contrôle de la mer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le contrôle de la mer vu qu'on n'a pas de bateaux dans la mer Méditerranée. On a nettement plus de bateaux que Tunis, mais pas dans la mer Méditerranée. Il semblait avoir eu moins de bateaux que ça quand même. Non, 6, 3, 8, j'avais mal lu. Enfin bref, de toute façon, on a beaucoup plus de bateaux que la question se pose pas. Cela dit, comme je disais, on ne peut pas vraiment les faire venir ici. On ne peut pas du tout les faire venir ici. Donc, c'est un peu fâcheux. Et ce qui risque bien d'arriver, c'est qu'on ne puisse pas prendre de terre et qu'on ne puisse pas libérer de vassal non plus. Cela dit, on va quand même voir d'essayer de prendre cette province-là. Comment elle s'appelle ? Le Kef. Qui a été prise maintenant, donc on peut déjà jeter un oeil. Ouais, ça passe. Ok, ça passe. Donc, on peut faire ça, si jamais. On peut leur demander de relâcher ça. Est-ce que nous, on peut prendre quelque chose ? Ouais, on peut carrément prendre des terres, en fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse prendre Tatawin, par exemple. Si, oui. Ok, d'accord. Alors, Djerban ne compte pas, a priori. Je ne sais pas si Djerban ne compte pas ou si le fait d'avoir un fort dans la région large compte de manière générale. Peu importe. Je sais qu'on ne pourra pas occuper ces provinces, ça c'est certain. Le reste, peut-être qu'on pourra se lâcher. Donc, on peut tranquilos. Défoncer Tunis, ça ne pose aucun problème. On va juste, cela dit, s'occuper d'eux quand même, parce que je n'ai pas envie qu'ils... Qu'ils posent trop de problèmes. On voit que les Ottomans ont terminé leur guerre. À voir. Sukhothaï. Sukhothaï qui existe, fun. Ou ça ? Là. Ils n'existent pas au début, Sukhothaï. Jolie flag. Jolie flag. Tout petit, hein. C'est marrant, c'est Lana qui a pris le dessus. Ayutthaya s'est fait étrier. Kumers, ça ne se voit pas trop mal. Daiviet aussi. Le Bengale, tout à fait sauvage. Malaka, bien... Et Kutai a gagné, c'est rare ça, c'est cool. On n'a rien aux Philippines, vu qu'on n'est pas encore sur le pas de Japon, ici. On a des... Bon, je pense que j'allais dire des colonies, mais je ne pense pas. Je pense que c'est Tidore ou Ternate, je ne sais pas. Ici, on a Kutai aussi. Qui est Sunda. Donc, Makassar s'est fait bouffer par Sunda. Sunda qui a gagné là-bas en bas contre Majapahit. Ça, c'est surprenant aussi. Pas quelque chose qui arrive souvent. Au Japon, on a Ashikaga qui a bien mangé une bonne partie du Japon. On a des provinces terra incognita qui ne fonctionnent pas, vu qu'on n'est pas sur le pas de Japon. Et on a Imagawa qui ne s'en sort pas trop mal. La Corée a bien blobé. Ce n'est pas particulièrement surprenant de ce côté-là. Yeren, par contre, c'est un petit peu relocalisé. Korchin, Border Gore. Ming bouffe tout ce qu'il trouve. Bon, c'est Ming. L'Inde, ouais, c'est quatre grandes puissances, on va dire. Même si Barmanis est en train de se faire de plus en plus bouffer. Et puis nous, en Asie centrale, qui nous occupons de... Qui allons essayer de nous occuper des Ottomans. Ok, l'intégration de l'Irak. Intéressant. Alors, on peut effectivement, comme je le pensais, faire des conversions. Est-ce qu'on a aussi des états qui pourraient être intéressants ? Sachant qu'on a plus de possessions que d'états actuellement, ce qui n'est pas trop surprenant. Quand est-ce qu'on en aura de nouveaux ? J'avais déjà regardé récemment, Tech 17. Ça va, ça va trop trop loin encore. Alors, ça pourrait être intéressant de voir lesquels pourraient s'avérer cool. Pour le moment, on va surtout s'occuper de... Alors, pourquoi ça, ça ne fonctionne pas ? Il y a du zèle religieux en Tikrit et à Sinjar. Ok. C'est un peu fâcheux. On va quand même convertir les autres. Du côté des bâtiments, on continue notre... d'augmenter notre flotte un petit peu. Alors, eux, ils vont devoir s'arrêter à Alexandrie. Il n'y a pas trop le choix. Ce qui n'est pas un souci. Vous autres, vous continuez à être là. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va prendre dans le traité de paix. Mon idée, ce serait effectivement, peut-être, libérer Tripoli. On ne va pas libérer Tripoli, mais manger ça et puis libérer après Tripoli. Il y aurait des revendications encore là-dessus. Ça pourrait être intéressant, mais c'est un petit peu tout. L'autre possibilité, c'est de prendre pour nous une partie de la côte. Jusqu'à Zouara, par exemple. Et puis de libérer plutôt quelque chose comme Fézanne. Ou même manger ça et puis prendre encore ça et libérer Djérid. Djérid qui doit avoir des revendications sur quelques autres provinces ici. Ouais, pas de pari, pas de pari, pas de pari. Pas de pari, pas de pari, pas de pari. Pas de pari, pas de pari, pas de pari. Des assez petites provinces, mais l'idéal. Parce que le problème qui se pose ici, évidemment, c'est que c'est des provinces berbères. Donc elles vont être difficiles à légitimer. Enfin, chères à légitimer plutôt que difficiles. Donc ça pourrait être intéressant de varier un petit peu. Dans l'un d'utiliser un petit peu des points admins et d'utiliser des points diplô. Aussi comme une mesure pour pouvoir faire ça. Du côté de l'armée, on a du hérité de l'armée irakienne aussi. Ouais, ça nous donne quoi en termes de... Ça, ça fonctionne, ok. Vous n'êtes pas des mercs, donc ça c'est plutôt bien. Et vous n'êtes pas des mercs non plus. Alors, ok, bon. On va regrouper cette armée ici. Et puis on va remplacer certains de nos mercs par vos troupes. Vous avez des chevaux en plus, on verra ce qu'on en fait. Je ne suis pas absolument certain qu'on les gagne. D'autant plus qu'on récupérerait le manpower si on les disbandait. Même si actuellement on n'a plus vraiment besoin d'aller chercher le manpower. On s'en sort bien. Il n'y a pas de souci de ce que tu es là. Tunis veut la peine ou pas. Ming a commencé à influencer Ryukyu. Pourquoi pas. Ici donc. Ok. Peut-être garder deux chevaux de plus pour un stack. Ce n'est pas très grave. Là, marchand calomnier. C'est fâcheux. On devrait pouvoir les stack wipe. Non. Il y a de quoi. Alors, ce n'est pas grand-chose. Mais il y a de quoi, a priori. Ouais. Comme ça. On va faire ça sur nos mercenaires. Et puis on va revenir ici, direction Tata Wind. Et continuer. Ok. Alors, ici vous êtes, on a dit huit troupes. Donc je peux virer huit mercenaires. Très bien. Ok. On a plus de chevaux maintenant. On a trop de chevaux maintenant plutôt. Pas très très grave. Tunis nous demande la paix. Ok. 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 Désaccord entre les traits. On perd 25 de puissance admin et 10 de prestige. Ok. On peut prendre une doctrine. Est-ce que modification d'entretien terrestre, ça nous fait gagner du pognon. Est-ce qu'on ne veut pas plutôt attendre pour prendre la tech ? Deux ans. Je pense qu'on veut attendre pour prendre la tech. Donc attendons pour prendre la tech. D'accord. Nouvelle rivalité. Gujarat. Officiellement rivaliser les Timorides. Alors je préfère Gujarat que la France pour être honnête. Ouais. Ils ne sont toujours pas alliés aux Ottomans. Tant mieux. J'espère qu'ils ont suffisamment, enfin trop je veux dire, de relations diplomatiques. Ils ont deux alliances et un vassal. Donc absolument pas. A priori. Bon. On s'est dit. Ils ont quand même quatre mariages royaux. Dont un avec la Fond. Donc ils ont un mariage royaux de plus. C'est celui avec la Lorraine. Donc ouais. Ils ont quatre relations diplomatiques. Je pense qu'ils peuvent en avoir... Ils devraient pouvoir en avoir une de plus. Donc ça ne devrait pas être un problème pour eux. Ok. Ici. On va quand même aller chercher leur capitale. Tellement de raisons. On a légitimé notre province. C'est parfait. Évidemment. Ils vont repartir. Probablement vers le... L'objectif de guerre. Ok. Alors. Ici c'est quoi ? Quantification de niveau 1. Vous êtes sérieux ? Comme ça. Comme ça de la peine. Comme ça de la peine à faire. Ok. Succès de la conversion. Parfait. Alors. Soutenons les rigoristes. Demande de paix refusée. Tunis occupe Tripoli de l'ouest. D'accord. Succès de la conversion. On gagne du prestige. C'est très bien. Ok. C'est ce qui ne veut pas finir. Voilà. Parfait. Je pense que ça va jouer sans aucun souci. Donc on va prendre ça. 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 Alors. On pourrait même prendre Tatawin en fait. Euh. Je veux dire Djerba. Ok. D'intéressant. Euh. Donc on pourrait utiliser nos points de mine pour légitimer tout ça. Et puis peut-être relâcher encore quelqu'un d'autre. Mais bon. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un où ça vaille un petit peu la peine. Parce que. C'est pour légit... Relâcher Djerid pour qu'il puisse légitimer une deuxième province qui nous vaut 5. C'est pas très important. Très intéressant honnêtement. Donc Tripoli vaudrait plus la peine pour nous en fait. Donc l'idée ce serait d'éviter peut-être de prendre tout ça. Même si c'est quand même arrangeant d'avoir ça quoi. On pourrait tout à fait imaginer ne pas prendre tout ça. Avoir des revendications après tranquille sur Tripoli. Et puis par contre. Bouffer tout ce que t'as par là quoi. Jusqu'à même pourquoi pas. Ça nous donnerait accès à Clemken. Donc ça pourrait être pas mal. Ça résoudrait pas notre problème de lien à la mer. Mais quand même. Ça aurait le mérite en plus de relativement isoler Tunis. Bien que je dis ça mais c'est pas vrai. Il faudrait quand même que je prenne ça pour que ce soit le cas. Là les Ottomans ne pourraient plus fabriquer de revendications sur Tunis. Du coup ça nous laisserait tranquille pour la suite. Je pense que c'est peut-être la meilleure idée. Et puis ça donc on relâcherait Tripoli comme nouveau vassal. Qui aurait donc des revendications sur ces 2, 3, 4 provinces ici. Le seul problème c'est qu'on aurait de nouveau à faire au fort de Djerba. On n'a pas le choix. Cela dit ça nous a pas posé de problème cette fois. Donc je vois pas pourquoi ça nous a posé de problème une fois suivante. Et puis là on a accès en même temps ici. Donc ça nous coûterait assez cher. En termes de 313 points de mine. Alors ce ne serait pas tout à fait 313 parce qu'on redonnerait Sirte et Misrata. Mais quand même. Quand même. Ce n'est pas les provinces qui vont donner le plus cher. Donc je pense que ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Allons-y. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison d'hésiter. Je réfléchis juste à ce qu'il ne faut pas plutôt que je me rentre avant. Mais je ne pense pas. De toute façon on aurait le même problème. On resterait coincés là. Autant rester par ici où on aura assurément affaire à des rebelles. Donc allons-y. Très bien. Alors. Première chose à faire. Relâcher Tripoli. On pourrait relâcher la Kabylie. Il ne sert à rien la Kabylie en fait. C'est juste Kabylie et Odnas. Ouais c'est dommage. Je pensais que c'était plus que ça. Là on pourrait éventuellement relâcher Alger. Je pense qu'Alger ça pourrait le faire. Il y a de quoi faire. Il y a un peu plus à faire on va dire. C'est comme ça. Quand on attaque Ratlampkin. Pourquoi pas. Pour le moment. Non on ne va pas légitimer. Hop j'ai dit. Ah bon. Il y a plein que je ne peux pas légitimer d'ailleurs. Pourquoi il y a plein que je ne peux pas légitimer. Parce qu'il faudrait que je légitime d'abord les provinces qui sont là. Ok donc si je les donne à mes vassaux. On est d'accord que je peux légitimer derrière mes vassaux. Si je ne peux pas légitimer derrière mes vassaux. Tripoli va commencer avec une bonne tonne de surexpansion. Ok on va tenter le coup. C'est dangereux. On va tenter le coup. Relâchons Tripoli. Je ne peux pas légitimer. Ok. Je vois. Je ne peux pas légitimer derrière mes vassaux. Du coup je crois qu'on peut le faire derrière des unions personnelles. Si je ne me dis pas d'histoire. Mais a priori donc du coup pas derrière des vassaux. Donc j'ai des provinces que je ne peux pas légitimer. Ok. On ne va pas tout donner à Tripoli. On va donner une partie à Tripoli. Mais on ne va pas tout donner à Tripoli. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas s'en sortir. Il faudra donc relâcher quelqu'un d'autre. Alors on va voir. Ce n'est pas grave. Actuellement on passerait un petit peu au-delà de notre limite. C'est dommage. Mais on peut aussi très bien tout de suite lancer l'annexion de je n'en sais rien. Medin ou Edjaz. Typiquement Medin. Ça va être assez rapide je pense. 4 ans. Et puis dans 4 ans on n'aura plus de problème. Ensuite. Du coup. Alors on va voir qui est-ce qu'on va relâcher encore. Ce n'est pas ultra arrangeant cela dit cette histoire. Le problème c'est que je ne pouvais pas relâcher qu'un des deux. Et garder l'autre pour pouvoir légitimer. Je n'ai pas pensé à ça. C'est un peu stupide. Ok. Alors. Si je relâche. Parmi les nouveaux on a Emzab qui gagnerait Emzab. On a Tougourte qui gagnerait Tougourte et Lagouat. Donc c'est tout ça qui ne serait pas en expansion agressive. Et Fetzan qui prendrait Jofra et Fetzan. Donc Fetzan c'est exclu bien sûr. Parce qu'on a besoin évidemment qu'il soit contigu pour les donner à Tripoli. Gafsa et Gadames. C'est un peu la même chose pour Jerry. Donc pour moi le meilleur plan c'est Tougourte. A qui on donnerait Tougourte et Lagouat. Et puis à qui on donnerait tout le reste ici je pense. Donc on va relâcher aussi Tougourte. Voilà. Évidemment comme je disais on est au de là mais c'est pas très très grave. Bien que on gagne. Le problème c'est que du coup on gagne vraiment très très peu. Vu qu'on a assez peu de ce côté là. Mais c'est pas un drame cela dit. Ça va très bien. Et puis alors. A Tougourte on va donner Biscra et Odna. Ça fait aucun doute. Je pense qu'on peut leur donner M-Zab ou R-Gala. Et je pense que le reste on va le donner à Tripoli. Même si ça serait plus intelligent de donner ces deux provinces là aussi à Tougourte. Mais je me demande si ça va pas faire quand même un petit peu trop de surexpansion. On peut voir sa surexpansion. Où est-ce qu'on voit sa surexpansion ? Ça c'est le Prestige. Pas là à voir. Peut-être sur... Ça c'est pas la bonne province c'est leur capitale. Pas d'agitation ici. Voilà ici. Je sais pas où est-ce qu'on peut voir ça. Est-ce qu'on peut voir ça dans le Ledger ? Bon enfin bref on va pas chercher trop loin. On va essayer de leur donner encore. Gafsa et Gadames. Et puis on va voir ce que ça donne au pire c'est pas grave. Akdeni province, Gadames. Non non. Plutôt Gafsa. Donc elle sera à 17%. Ça va. Si c'est que 17% c'est encore rigolo. On va faire remonter sa surexpansion à 20%. Ah j'ai compris 2. Je pensais que c'était 2. Non mais c'est à 20%. 20% de surexpansion globale. Ça va. C'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas de soucis. Pour Tripoli on va leur donner donc les 2 autres quand même. Du coup. Joffra et Fesan. Voilà parfait. Ça on a 2 vassaux tout à fait fonctionnels. De notre côté on va rester là avec notre stack dans la région parce que je pense qu'ils sont fonctionnels mais ils ont quand même la surexpansion. Ils ont probablement des soucis. Mais on va devoir évidemment s'en occuper. De notre côté on va commencer justement à faire quelques bateaux. On voit qu'on a augmenté notre limite. On va donc faire des briques. Voilà. Je pense que 3 et 3 comme ça ça va très bien. Et puis on va continuer aussi à faire quelques chantiers navals. On va juste quand même voir s'il y a des trucs en impôts ou en production qui valent la peine. Peut-être faire quand même ces 3 là. Comme ça après on pourra continuer tranquillou. De l'autre côté vous êtes toujours en train de vous entraîner. Nous on va récupérer là. Puis on va aussi essayer de se séparer des derniers mercenaires qu'on a. Le problème c'est qu'ils sont sur l'armée du coup qui est ici. Cette armée non plus va pas pouvoir s'entraîner. Donc elle peut garder des mercenaires pendant un petit moment. On a un mariage royal de proposé par Médine et par la Syrie. Médine on est en train de les bouffer. On s'en fout. La Syrie... Ok. C'est acceptable. Père 2 de légitimité. C'est pas la mort. République des deux nations a déclaré la guerre à la grande horde. Ok. Ici on va séparer cette armée en deux. Est-ce qu'on peut faire des troupes chez nos vassaux ? Je crois pas. Si. Si si on peut faire des troupes classiques. Ok très bien. Vous autres. Alors les mercenaires ils sont 4. On n'a plus que 4 au total. Ils sont encore combien ? 6 encore. On va virer les 6. Vous à plus. Vous à plus. Et puis donc du coup. On va faire. Alors combien on doit avoir ? Donc ici on a un total de 7. Et sur la front line on a un total de 12. Et de 12 et 9. 21. Et on doit avoir 29. Donc mettons 30. Donc il nous faut 9 soldats encore à faire. Ok. Donc tu en fais 3 là. Et 6 là. Voilà. Parfait. En fait j'ai fait ça mais je n'ai même pas regardé par rapport à la limite. Ouais c'est assez limite j'allais dire. Mais ça devrait le faire. Mais cela dit on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501